Peut-on faire revenir les sentiments amoureux de son ex ? J'ai décidé de faire une vidéo sur le sujet parce que c'est un sujet ultra important mais c'est un sujet qui est mal compris et qui du coup peut-être tourner un peu à la dérision ou même à l'exagération dans le côté un peu on crée beaucoup d'espoir pour des gens, les pauvres qui se rattachent vraiment au retour de leur ex. Je vais te montrer dans cette vidéo, t'expliquer, te décrypter pourquoi oui, on peut faire en sorte qu'un ex, d'une certaine façon, retombe amoureux. Je vais t'expliquer ça en détail. Je vais t'expliquer pourquoi c'est parfois mal interprété, pourquoi des gens ne comprennent pas comment c'est possible. Quand on n'aime plus, on n'aime plus. Et pourtant, ça c'est une façon de voir les choses un peu, j'ai envie de dire, pures et dures et qu'il y a des choses bien plus complexes qui se passent dans le cerveau humain qui peut amener quelqu'un en réalité à penser qu'il n'est plus amoureux alors que les sentiments sont simplement mis en sommeil. Et justement, si tu es nouveau sur ma chaîne, que tu me découvres, je suis donc spécialiste en reconquête amoureuse, en dynamique amoureuse mais surtout passionnée par tout ce qui est neurosciences et neuropsychologie cognitive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec plein d'études qui ont été menées, de plus en plus, on commence à se rendre compte des conséquences finalement du cerveau sur les émotions, sur la psychologie. Et c'est pour ça que sur ma chaîne, j'ai à cœur de donner des conseils pour t'aider dans ta problématique mais aussi de te donner des outils pour justement les appliquer et aussi de décrypter, d'analyser tes comportements sur ton ex pour t'aider justement et voir beaucoup plus clair parce que pour moi, plus on comprend les choses et mieux on réussit finalement à les appréhender. C'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'encourage du coup à t'abonner à ma chaîne puisqu'elle est censée te plaire, à cliquer sur la petite cloche des notifications très utile pour être averti justement à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. En complément, avant de commencer, sache que pour t'aider, je t'ai mis dans un lien qui se trouve dans la description en dessous de cette vidéo qui te laisse accès à un mail dans lequel je t'ai recensé une checklist de 14 interdits. Cette liste est faite exprès, c'est une forme de ligne de conduite en fait à suivre parce que je sais qu'aujourd'hui, tu manques sans doute de beaucoup d'objectivité donc ça va te permettre d'avoir un fil conducteur avec des interdits qui ont été choisis tu ne l'imagines bien pas par hasard, des interdits que parfois tu ne pourrais même pas imaginer finalement dans le fond que c'était des interdits. Donc tu vas voir, c'est une checklist qui peut réellement t'épauler. Alors aujourd'hui, il faut comprendre que les sentiments amoureux, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. C'est pour ça que désaimer du jour au lendemain, c'est quand même quelque chose de compliqué à entendre. On ne se lève pas un matin en se disant « je ne l'aime plus » alors que la veille, on était amoureux. Et comme généralement, on ne se lève pas un matin en se disant « je suis amoureux aujourd'hui, je n'étais pas hier soir ». Il y a des choses progressives, il y a des gens qui ne le sentent pas, qui sont en train de se mettre en place, qui ont l'impression d'être tombés un petit peu amoureux la veille pour le lendemain, mais c'est qu'il y a quand même quelque chose qui s'était mis en place. Alors après, il y a des notions de coup de foudre, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une mécanique quand même dans les sentiments amoureux. C'est important de le comprendre parce que ça va permettre d'expliquer ce qui fait que parfois des gens peuvent avoir la sensation de ne plus être amoureux de leur partenaire alors qu'en réalité, il y a toujours des sentiments amoureux, pas de la tendresse, de vrais sentiments amoureux, mais qui sont simplement mis en sommeil. Alors c'est un sujet que je trouve quand même délicat parce que ça ne veut pas dire pour autant qu'une personne qui exprime aujourd'hui ne plus être amoureuse va forcément retomber amoureuse demain de son ex. Il y a des gens qui réellement estiment ne plus être amoureux, c'est une réalité, on ne pourra rien y faire. Le but de cette vidéo n'est absolument pas de vendre du rêve dans tous les cas de figure, mais par contre, il est là aussi pour établir une vérité qui est que oui, il y a des personnes qui peuvent retomber amoureuses, mais non pas parce qu'elles n'aimaient plus la veille, mais tout simplement parce qu'elles se sont mal finalement, elles ont mal interprété plutôt ce qu'elles ont ressenti. Elles n'ont pas su mettre des mots dessus. Alors je vais donner des exemples concrets. Par exemple, la colère. La colère, c'est très révélateur. La colère va étouffer, en tout cas donner la sensation d'étouffer des sentiments amoureux, alors qu'en fait, ils les mettent tout simplement en sommeil. C'est-à-dire que lorsqu'on a un cumul de rancœurs, lorsqu'on fait des reproches depuis déjà des années à un partenaire, lorsqu'on est exaspéré de situation, on peut arriver à un moment donné à avoir une forme de ras-le-bol tout simplement, qui s'installe et qui nous donne la sensation qu'on n'en peut tellement plus, on arrive à un point de non-retour, au point d'estimer qu'on n'est plus amoureux. C'est-à-dire que notre partenaire nous gave, on va dire comme ça, tellement, nous met tellement en rogne qu'on arrive au stade d'imaginer qu'on n'est plus du tout amoureux. La réalité est tout autre. C'est simplement qu'en fait, la colère prend le dessus et nous braque tellement qu'on ne peut plus ressentir en fait cette flamme qui est en nous, parce qu'elle est éteinte justement par cette amertume, par ces rancœurs. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on va avoir du coup des gens des fois impulsifs, on peut s'en rendre compte, qui vont avoir des propos hyper violents dans l'instant pour finalement regretter trois jours après ce qu'ils ont dit. Là, en l'occurrence, on va la voir comme exemple, c'est quelqu'un qui, noyé dans sa colère, a l'impression de ressentir tout ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça que cette personne devient piquante, blessante, mais que deux ou trois jours après, à froid, quand la colère se dissipe, cette même personne va être capable de dire que oui, peut-être en effet, mes paroles ont dépassé ma pensée. Très souvent, c'est intéressant, on peut se questionner si ça t'est arrivé, si tu veux en parler à quelqu'un de ton entourage qui est justement impulsif. Réellement, dans l'instant, la personne va penser ce qu'elle dit, pour beaucoup d'entre eux, mais parce que justement, elle est dans la colère, elle est prise par l'émotion. Mais comme après, elle va avoir un raisonnement qui se calme, et donc, elle va commencer à prendre du recul sur ce qui a été dit, elle va réaliser que non, finalement, je ne pensais pas vraiment ce que j'ai dit, parce que tu n'es pas une personne comme je l'ai décrite. Mais sur l'instant, si les mots sont sortis, c'est parce que la colère a pris le dessus, sur son rationnel. Le sentimental, c'est donc exactement le même procédé, c'est qu'à un moment donné, on est tellement en colère après quelqu'un, on n'en peut tellement plus, qu'on peut arriver à étouffer cette flamme au point d'avoir la sensation de ne plus être amoureux. En fait, la colère étouffe la flamme, très clairement, parce qu'on a besoin, comme d'ailleurs, une flamme a besoin d'oxygène, on a besoin de se sentir bien, pour ressentir des émotions. Donc, la colère venant étouffer tout ça, on a la sensation de ne plus être amoureux. Autre cas de figure encore, qui peut éteindre finalement des sentiments, c'est les principes de burn-out. Les burn-out, c'est hyper révélateur, parce que quand on n'est pas bien, quand ça ne va pas moralement, même physiquement, c'est compliqué finalement de ressentir des sentiments amoureux derrière, de sentir cette flamme jaillir de nous. Pourquoi ? Parce que, contrairement à ce que beaucoup de personnes vont penser, on imagine que parce qu'on aime, justement, on est vivant, oui, mais si on est éteint à cause d'autres choses, on ne peut donc pas être vivant, même dans le sentimental. Ça peut être un peu compliqué, c'est pour ça que je vais les détailler. Si demain, je suis follement amoureuse de quelqu'un, mais que je suis envahie par la tristesse du décès de ma maman d'il y a quelques jours, et que je ne m'en remets pas, que je n'y arrive pas, que je pars en dépression, je suis donc en train de m'éteindre. Aussi brillant que soit mon mari, aussi gentil qu'il soit, si je fais ce qu'on appelle un vase communiquant, c'est-à-dire que mes émotions prennent le dessus sur tout le reste, la tristesse que j'éprouve pour ce deuil est en train de me dépasser, à ce moment-là, je peux avoir la sensation qu'en fait, même pour mon mari, je ne vibre plus, je ne ressens plus rien. Le principe du vase communiquant, c'est qu'en fait, on est en train de tout mélanger. Alors, bien évidemment, c'est des choses qui vont plutôt arriver dans une relation qui est déjà un petit peu fragile. On s'était un peu perdu, il y avait un fossé qui s'était creusé. Donc, à ce moment-là, forcément, le côté négatif de la relation va prendre le dessus, prendre le pas sur ce qui, quand même, était positif aussi, les sentiments amoureux qu'on avait tout de même pour son mari. Et donc, elle va commencer à nous convaincre que non, finalement, la relation n'était plus épanouissante. On va donc commencer à dramatiser la situation, l'extrapoler, c'est-à-dire exagérer, finalement, les détails qui étaient négatifs. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y avait pas des choses qui n'allaient pas, mais on va les extrapoler. Et ça va prendre une dimension beaucoup plus importante à cause, justement, de cette dépression qu'on vit en parallèle où on n'a plus, justement, cet oxygène, cette vitalité pour nourrir cette flamme, pour passer au-dessus des reproches qu'on avait pu faire, des difficultés qu'on avait pu vivre dans notre couple. Et du coup, cette dépression va prendre le dessus, ce mal-être va prendre le dessus et va nous empêcher de raviver la flamme qui va amener à nous faire penser qu'on n'a plus de sentiments amoureux. Là encore, la réalité est toute autre. C'est simplement qu'on ne va pas bien, que moralement, ça ne va pas, que plus rien ne suit derrière, que ce burn-out est en train de nous amener, finalement, dans une spirale infernale qui, souvent, d'ailleurs, va pousser les gens qui en sont victimes à être dans la fuite plutôt que dans la prise de recul parce qu'ils ne sont pas à même de le faire. C'est vrai que c'est compliqué, c'est encore un autre sujet. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Mais, en tout cas, voilà. Là, c'est un mécanisme de sentiment qui peut être mis en sommeil, mais qui, vécu par la personne qui le ressent, va être très clair. Cette personne-là ne dira pas, il n'est pas capable de dire « Oh non, mais j'ai des sentiments en sommeil, je pense que je ne vais pas bien. » Non, cette personne ne peut plus faire la part des choses parce qu'elle est noyée dans ses émotions. Et du coup, cette personne est convaincue qu'aujourd'hui, elle ne ressent plus de sentiments amoureux. On a aussi d'autres causes comme la routine. La routine, c'est intéressant parce que, là encore, c'est souvent, pareil, des profils un peu atypiques qui vont être victimes de sentiments en sommeil à cause d'une routine. Il y a des gens qui vivent des routines et pourtant, les sentiments ne vont pas du tout s'affaisser. Ça va être des personnes qui, justement, sont plutôt du genre à vibrer très fort. Donc, des personnes qui, pour eux, quand on aime, on aime très fort. On est toujours dans les hauts. On vibre. C'est quelque chose de puissant. Et puis, la routine les amène à moins vibrer. Ce n'est pas qu'ils ne sont plus amoureux. C'est simplement qu'en fait, ce ne sont plus les débuts. Et ce sont des gens qui ont une mauvaise appréhension finalement de ces sentiments au point d'imaginer que vu qu'ils ne vibrent plus, c'est qu'ils ne sont plus amoureux. Et donc, là encore, il y a un amalgame qui va se faire au point d'avoir des gens qui, tout simplement, sont dans une relation qui est devenue routinière parce qu'il y a un manque de complicité parce que le couple encore s'est perdu et qu'il aurait fallu finalement le relancer la machine, vont aller dans des propos extrêmes en estimant qu'ils ne sont plus du tout amoureux alors que c'est simplement qu'il faudrait relancer la machine pour retrouver cette complicité qu'ils pourraient redonner de l'élan à cette flamme pour qu'ils revibrent à nouveau. Là encore, la réalité, ce n'est pas qu'ils ne sont plus amoureux. C'est simplement que tout est assez fade d'une certaine façon dans leur conception des choses et ne se sentant plus exister à travers leur conjoint ou leur conjointe, on a l'impression que finalement, la relation est passée, les sentiments ne sont plus là et que ça ne sert à rien de persévérer. Un autre cas de figure encore très courant dans mes coachings personnalisés, une personne qui estime ne plus être amoureuse mais parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Alors, là encore, comme tous les autres cas que j'en ai évoqués, il n'est pas question de dire que tous les cas de figure que je donne, tous se trompent au niveau de leurs sentiments. Non, il y a des personnes qui, une fois qu'elles sont plus amoureuses, réellement ne sont plus amoureuses et ne se trompent pas sur l'interprétation. Mais pour autant, il y a des gens qui se trompent. En l'occurrence, donc, des personnes qui décident de partir pour quelqu'un d'autre et estiment du coup ne plus du tout être amoureux depuis cette nouvelle rencontre, il y a des gens qui se trompent. Je l'ai dans les coachings, j'en ai la preuve souvent parce que je vois les retours de personnes qui sont parties pour une autre personne prétendant ne plus rien ressentir, que c'était une erreur de toute façon, que la relation, il y a tout à jeter à la poubelle, qu'aujourd'hui, ils se sentent exister et vivent. Forcément, c'est tellement plus facile avec une nouvelle relation, avec un amour naissant, avec quelque chose qui vaut un petit peu du rêve parce que ça reste quand même les débuts, donc forcément, tout est très beau, tout est très rose et du coup, de partir dans un extrême, de vouloir tout balayer dans le passé en se convaincant qu'en fait, il n'y a plus du tout d'amour et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'épanouit ailleurs. Dans ces cas de figure-là, je l'ai, moi, j'ai des gens qui reviennent et qui regrettent amèrement. C'est des témoignages de personnes qui me racontent que c'est énorme, il est revenu en train de me dire que finalement, ce n'était pas si bien, que finalement, aujourd'hui, il regrette, qu'il se rend compte qu'en fait, il m'a toujours aimé mais que oui, peut-être, il a un peu perdu la tête. Je parle tel un homme, j'ai le même témoignage venant de femmes et ça, c'est intéressant parce que là encore, c'est une mauvaise appréciation finalement des ressentis, de leurs émotions, une mauvaise interprétation du mécanisme qui s'est mis en place en fait, dans leur cerveau et dans leur cœur. Alors, il peut y avoir encore d'autres raisons qu'on pourrait évoquer, et je ferai d'autres vidéos sur le sujet mais comme je ne peux pas non plus m'éparpiller et rester vraiment sur le sujet de est-ce qu'on peut vraiment espérer qu'un ex demain puisse nous aimer à nouveau, je voudrais continuer du coup sur le fait qu'à un moment donné quand on comprend du coup ce mécanisme, le fait que c'est une flamme qui est tout simplement éteinte en fait, qui est mise en sommeil, il va falloir donc la raviver via, j'aime cette image de l'oxygène et l'oxygène, c'est quoi dans un couple ? C'est l'entente, c'est un climat propice, c'est le feeling, c'est une complicité, c'est tout sauf de la discorde, c'est tout l'inverse des silences radio, des fuis-moi je te suis, fuis-moi je te fuis, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, c'est la bienveillance qui peut amener à retrouver de la complicité. Ce qui fait que quand tu regardes cette vidéo, tu te sens concerné par le sujet, tu te rends compte que peut-être ton ex te fait penser à ce que je viens d'évoquer, tu te rends compte que si tu es en train d'essayer de bousculer ton ex pour lui montrer que c'est peut-être quelqu'un qui fasse un burn-out, que tu essaies de convaincre tous les jours de revenir sur ses positions qu'il ou elle fait une erreur, tu n'es pas en train de donner de l'oxygène à cette flamme en fait. Tu es en train de continuer à l'étouffer. Là, tu vas te dire ces gars-là, mais comment on peut faire ? Il faut tout simplement que tu sois plus axé finalement sur toi et ton comportement pour ramener justement cet oxygène au sein de votre relation, même si aujourd'hui vous êtes complètement séparés, même si vous êtes juste sur un terrain amical et que tu fasses en sorte du coup de ramener ce climat de confiance plutôt que de chercher à braquer davantage ton ex qui ne va pas t'aider puisque de toute façon tu vas rentrer dans une lutte qui va amener ton ex du coup à s'éteindre à nouveau, à ne pas chercher à raviver la flamme et à rester accamper sur ses positions. Donc, c'est ça qui est important, c'est de comprendre qu'il y a des fois parfois, souvent, besoin de temps du coup pour que les personnes aussi se ressentent sur elles, pour qu'elles arrivent elles aussi parce qu'elles sont aussi à la base de ce besoin d'oxygène, c'est-à-dire qu'elles sont là aussi pour générer cet oxygène. Toi, tu es là pour donner cet oxygène, c'est l'image que je prends depuis tout à l'heure mais ton ex est aussi en mesure de devoir se donner de l'oxygène. C'est pour ça que si tu es confronté à un ex qui aujourd'hui est en grande dépression, la part du travail elle n'est pas que de ton côté à faire finalement. Enfin, il y a quelque chose qui lui appartient aussi. Si c'est quelqu'un qui aujourd'hui est en grande souffrance dans d'autres domaines que dans le vôtre, c'est sûr que toi tu vas pouvoir y mettre de la bonne volonté mais si cette personne n'est pas à même de se redonner de l'oxygène pour refaire naître cette flamme, ça va être compliqué. Pareil, aujourd'hui, il faut que tu comprennes que ton ex n'est pas en mesure de comprendre que dans sa démarche de se recentrer sur lui ou sur elle, c'est pour redonner de l'oxygène pour votre couple. Non, la logique c'est que si ton ex a décidé de rendre convaincu qu'il n'y a plus de sentiments, il est à 10 000 lieux d'imaginer que de prendre du recul pourrait lui faire imaginer qu'il y a des sentiments qui pourraient revenir vous concernant. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas t'affoler si dans la démarche de ton ex aujourd'hui de se recentrer sur lui sur elle, tu as la sensation qu'il ou elle met de la distance, c'est normal, ça va de pair avec son cheminement. Mais par contre, c'est le fait de le laisser faire et d'être bienveillant à son égard, de garder des contacts pour autant en parallèle qui va amener ton ex à un moment donné de lui-même ou d'elle-même aussi à se rendre compte que je décolère ou c'est marrant, je m'entends mieux ou tiens, je le trouve beau ou tiens, je l'ai trouvé belle quand je l'ai vue ou c'est marrant, on a une complicité, on a rigolé là au téléphone. Ça fait un moment que ce n'est pas arrivé. Ton ex sera plus à même à ce moment-là de le ressentir. Ton ex sera plus à même de constater qu'il y a quelque chose qui se met en place finalement, lui ou en elle. donc c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre que le principe d'une renaissance de sentiments, ce n'est pas que toi, 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 toi qui doit agir, qui doit trouver des techniques, des astuces à mettre en place pour que la flamme se ravive. C'est aussi accepter un lâcher prise pour que ton ex puisse s'émanciper et se ressourcer personnellement pour arriver aussi à avoir cette place, pour arriver à faire renaître du coup ses sentiments. C'est pour ça qu'il y a la question souvent qu'on me pose mais est-ce qu'on peut vraiment imaginer faire renaître des sentiments en l'ayant expliqué avec autant de détails oui, oui et bien sûr que oui, j'en ai continuellement. Dans mes coachings, quand il y a des reconquêtes qui aboutissent, je demande tout le temps, tout le temps, tout le temps mais pour m'enrichir aussi de vos expériences à la personne que j'ai en coaching de demander à son ex alors aujourd'hui tu m'as redonné une chance, c'est énorme, il y a quand même trois mois, tu étais convaincue que tu ne m'aimais plus. Pourquoi ? Et on a toujours quasiment les mêmes réponses mais en fait, je crois que je ne t'ai jamais vraiment plus aimée. Je crois que j'étais trop en colère. Je crois que j'étais trop fatiguée. Je crois que j'avais vraiment besoin de temps pour moi mais en fait, je crois que dans la finalité, j'ai toujours eu quelque chose pour toi en fait. Je ne t'ai jamais vraiment plus aimée et ça, mais on l'a quasiment tout le temps en fait et même les personnes qui ne sont pas capables de le ressentir diront je ne sais pas, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, c'est bizarre mais en tout cas, ce qui est dingue, c'est que là aujourd'hui, je réalise que oui, finalement quand même, j'ai quand même des sentiments encore très profonds et c'est ça qui est énorme, c'est qu'on a des témoignages de personnes qui étaient convaincues de ne plus rien ressentir et qui, de part, je le redis, un cheminement personnel, un travail brillant qui a été effectué aussi par l'ex, arrivent à un moment donné à se rendre compte que finalement, elles étaient dans l'erreur. Il y avait toujours quelque chose et ce n'était pas que de la tendresse. Alors, c'est pour ça que j'espère vraiment que le contenu de cette vidéo va quand même te permettre de vraiment comprendre mieux ce qui peut se passer dans un cœur, ce qui peut se passer dans une tête aussi du coup pour te donner quand même un peu d'espoir si tu te sens concernée, comprendre que oui, tu peux faire partie de ces chanceux qui réussissent aujourd'hui à faire changer la vie de leur ex. Je veux aussi que tu comprennes que je ne suis pas là pour vendre du rêve. Je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui disent ne plus être amoureuse retomberont un jour amoureuse. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire mais je dis que oui, il y a des gens qui réussissent à revenir en arrière et à ressentir des sentiments alors qu'ils étaient convaincus de l'inverse. Si justement le contenu de cette vidéo te plaît dans le sens où le fait de décrypter, de t'expliquer justement des principes, tu verras dans d'autres vidéos des recherches qu'on a pu avoir avec grâce à la neurosciences, à la neurologie cognitive, si aujourd'hui, comprendre le profil de ton ex, ces mécanismes et les tiens également t'intéressent, alors je te conseille fortement de t'abonner à ma chaîne parce qu'elle va te plaire. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait puisque c'est ultra utile pour ne louper aucune nouvelle sortie de mes vidéos. Je te rappelle qu'en complément de cette vidéo pour t'aider, je t'ai laissé la possibilité dans le lien de la description en dessous de pouvoir accéder à un mail dans lequel je t'ai fait une checklist ultra utile de 14 interdits. Ça va être vraiment un guide sympa si tu manques aujourd'hui de lucidité, d'objectivité pour justement ne pas faire trop de ratés. Pense au petit like d'encouragement si le contenu de cette vidéo te paraît utile et en attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada